Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo pinceau vous êtes assez nombreuses à vouloir vous acheter des pinceaux mais c'est vrai que les prix des pinceaux peuvent être assez exorbitants et que c'est un peu difficile de trouver aussi ce qu'il nous faut quand on ne sait pas où se diriger donc je suis là pour vous aider en vous indiquant mes marques favorites les marques pas chères, qu'est-ce qu'il faut acheter comme pinceau dans chaque marque, etc voilà, tous mes pinceaux favorisent, que vous devez absolument avoir, etc donc tout sera dans cette vidéo et donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui à votre demande d'ailleurs si vous me suivez pas encore sur Instagram n'hésitez pas à aller faire un tour je fais des lives à thème en ce moment pour le confinement et c'est là où je réponds vraiment à toutes vos questions, sans exception donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites questions alors voici mes pinceaux donc il n'y a pas tous mes pinceaux mais c'est mes pinceaux favoris ils sont vraiment tous là donc je tiens à faire une petite précision je n'ai pas lavé mes pinceaux alors que vous expliquez c'est pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne je suis maquilleuse, donc je dois laver mes pinceaux environ 7 fois par semaine, c'est-à-dire tous les jours donc ce confinement est un réel plaisir pour ça donc non je n'ai pas nettoyé mes pinceaux mais c'est un plaisir d'avoir à les utiliser que pour moi et de ne pas avoir à les nettoyer donc s'il vous plaît, laissez-moi alors tout d'abord on va commencer par les marques quelles marques je vous conseille quelles marques sont chères, pas chères, etc personnellement, mes deux marques favorites dans des prix abordables ça va être Zoéva et Morphe Zoéva est disponible chez Sephora et ils font des kits de pinceaux personnellement c'est les premiers pinceaux de qualité que j'ai acheté c'était des Zoéva j'ai acheté le kit à 200-300€ c'est un des plus gros et en fait il y avait vraiment énormément de pinceaux ce qui m'a permis après de choisir vraiment ce que j'aimais, etc et donc ce kit de pinceaux est vraiment très bien je vous recommande vachement les kits comme ça parce que c'est vrai que vous avez ça vous permet de tester quand même pas mal de choses et de savoir ce que vous aimez à un prix qui est beaucoup effectivement mais qui reste beaucoup moins cher du coup que si vous aviez acheté autant de pinceaux mais que vous les aviez tous sélectionnés vous-même dans des marques différentes et j'aime aussi beaucoup Morphe ce qui n'est pas terrible c'est qu'on ne peut pas les trouver en magasin en France mais vous avez quand même les sites donc moi je peux vous recommander mes favoris j'en ai pas énormément parce que je les ai acheté à Londres et je regrette mais tellement de ne pas en avoir acheté plus commençons par le teint vous allez avoir besoin du coup d'un pinceau fond de teint vous pouvez utiliser un blushy blender si vous le souhaitez c'est vrai que ça vous fera un petit peu réduire votre tarif final donc le blushy blender on peut l'utiliser pour tous les produits liquides ou crèmes ce qui est très bien parce que du coup vous pouvez l'utiliser pour votre fond de teint pour votre anti-cerne pour votre bronzer crème blush crème donc c'est vrai que ça enlève pas mal de pinceaux c'est un choix voilà ça utilise pas mal de produits etc donc c'est à vous de voir encore une fois cette vidéo après je vous donne moi mes pinceaux favoris de base mais vous pouvez acheter tout ce que vous voulez je vous donne vraiment tout de base et avec mon avis et je vous ai pas précisé mais du coup mon peau de pinceau vient de chez Makeup Forever donc moi mon pinceau favori pour le teint ça va vous étonner mais c'est un X c'est le numéro est-ce qu'il y a un numéro 22 en fait il est juste comme ça on voit bien il est biseauté je trouve qu'il fait vraiment un teint très 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 joli alors vous pouvez avoir un teint très couvrant donc bien évidemment il s'utilise je me suis mis du maquillage partout en tapotant vous pouvez avoir un teint très couvrant comme un teint léger avec j'aime vraiment énormément ce pinceau et je trouve que le rendu est très naturel avec surtout il fait aucune trace après vous avez aussi les pinceaux plats ça c'est pareil encore une fois c'est un choix vous avez aussi ce genre de pinceaux qui sont plats c'est un peu le même genre que celui-ci mais celui-ci va être un peu plus dense voilà vous avez énormément de types de pinceaux pour le teint vous avez les duo-fibres etc etc et moi j'aime vraiment beaucoup en tout cas celui-ci j'aime aussi beaucoup le pinceau plate chez Makeup Forever là je ne sais absolument pas où il est c'est très bizarre dans tous les cas je vous recommande quand même d'avoir une éponge parce que c'est vrai que enfin Beauty Mender parce que c'est vrai que ça aide énormément surtout pour débuter par exemple là vous pouvez avoir un pinceau fond de teint mais utiliser une éponge pour votre anti-cerne je peux vous recommander un pinceau anti-cerne que j'aime bien après encore une fois c'est comme vous voulez vous avez les pinceaux duo-fibres donc en deux matières différentes et sinon il y a ce pinceau par exemple de la gamme Sephora Collection que j'aime beaucoup de toute façon les références seront évidemment en barre d'infos tous les liens et celui-ci du coup c'est un Morphe c'est le M428 qui est top 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 je l'aime trop un duo-fibres voilà mes deux pinceaux favoris pour les cernes ensuite il vous faut un pinceau poudre alors pour la poudre vous avez deux options c'est à vous de voir ce que je vous recommande ça dépend du teint que vous voulez mais si vous avez les teints naturels je vous conseille des pinceaux plutôt légers et pas trop denses assez fins qui vont vraiment glisser sur votre peau et pas appliquer énormément de matière donc ça c'est vraiment pas mal mon favori vraiment pour la poudre c'est le M501 de chez Morphe comme vous pouvez le voir vous pouvez aussi l'utiliser pour l'highlighter il est vraiment vraiment pas mal vous avez aussi un de chez Zoéva tout est effacé je vous mets tout en barre d'info qui est pas mal un petit peu dans le même style celui-ci a moins de poils celui-ci un petit peu plus et après si vous voulez par exemple poudrer tout votre teint vous pouvez utiliser ce genre de pinceaux qui vont apporter un petit peu plus de couvrance et ajouter un petit peu plus de matière parce qu'ils sont plus denses donc ça voilà c'est pas mal aussi mais après voilà c'est pour un teint plus couvrant et moi j'aime bien ces pinceaux là fins parce qu'en fait ils sont très pratiques pour le dessous de l'oeil et également voilà pour les petites zones sur le visage parce qu'on ne poudre pas forcément tout son teint donc ça c'est pas mal ensuite vous allez avoir besoin d'un pinceau bronzer encore une fois je dis bien toutes les catégories mais si vous ne mettez pas de bronzer vous n'avez pas besoin de pinceau bronzer c'est pareil vous pouvez utiliser plein de pinceaux différents moi j'aime beaucoup ces deux là donc les deux viennent de chez Zoéva celui-ci c'est un duo fibre qui est vraiment vraiment pas mal autant pour les pinceaux les textures crème que poudre et celui-ci de chez Zoéva aussi qui est vraiment vraiment bien et c'est vrai que j'aime bien celui-ci aussi de Chez Makeup Forever le 148 pour le bronzer crème il est pas mal et sinon j'utilise ça pour appliquer les bases sinon j'aime beaucoup les bases, les crèmes hydratantes j'adore ensuite vous allez avoir besoin d'un pinceau blush et pour ça je vous recommande deux pinceaux alors deux pinceaux biseautés vraiment je trouve que les pinceaux biseautés pour le blush c'est le best donc un de chez Sephora Collection qui est vraiment pas mal et vous en avez un de Chez Makeup Forever qui est un petit peu plus petit comme vous pouvez le voir celui-ci est vraiment vraiment bien un petit pinceau comme ça ça s'adapte vraiment en fait les pinceaux biseautés pour les joues c'est vraiment top moi c'est mes favoris ensuite passons aux pinceaux highlighter alors j'en ai trois différents à vous montrer donc ces trois là vous avez les duo fibres qui sont très bien pour les on appelle ça les petits pinceaux éventail aussi et du coup pour l'highlighter c'est vrai que c'est pas mal ça permet vraiment de le mettre assez naturellement et ça le floute vraiment directement donc ça c'est pas mal celui-ci c'est un de chez MAC les pinceaux MAC sont très très bien mais ils perdent assez vite leur poil donc c'est un petit peu le bémol mais les pinceaux sont quand même top 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 vous avez aussi celui-ci de chez NYX que vous pouvez également utiliser pour poudrer votre teint enfin pour le bronzer pour le blush après c'est comme vous voulez mais du coup pour l'highlighter j'aime bien celui-ci de chez NYX le numéro 5 qui est pas mal un petit peu gros mais on aime bien pour les soirées on va en mettre un peu partout et celui-ci de chez Morphe c'est le R11 qui est pas mal aussi comme ça les pinceaux en fait il est plat donc voilà pour l'highlighter est-ce qu'on n'en aurait pas fini avec le teint ? passons aux yeux alors très honnêtement je vais vous dire la vérité mes pinceaux favoris pour les yeux c'est les Zoéva ils sont d'une qualité incroyable alors ce qui est bien dans les pinceaux pour les yeux il vous faut un pinceau plat qu'il soit fin ou petit vous voyez un peu ce que vous aimez faire si vous aimez par exemple faire des choses assez précises pour ce que je fais je fais un espèce de dégradé un petit peu sur les yeux qui partent un peu comme ça c'est assez estompé voilà c'est pas il n'y a rien de vraiment net c'est pas des couleurs flashy ou quoi un pinceau comme ça c'est ce que j'utilise parce qu'en fait ça va me permettre vraiment d'appliquer mon fard un petit peu partout etc un pinceau plat un petit peu plus fin un petit peu plus petit ça va être plus précis donc après voilà c'est selon comment vous vous maquillez donc mais en tout cas il vous faut un pinceau plat pour appliquer sur toute la paupière c'est très important il vous faut également un pinceau pour le creux de la paupière alors j'ai celui-ci de chez Zoéva c'est le 231 vous voyez c'est un pinceau en crayon un petit peu comme ça qui va vous permettre d'aller vraiment dans le creux de la paupière d'aller sous l'oeil pour appliquer le fard et j'ai aussi celui-ci de chez Morphe c'est le M113 non pas du tout le M139 qui est pas mal voilà c'est un peu bon celui-ci un petit peu un pinceau boule mais voilà ça reste quand même un petit pinceau un peu crayon boule ils sont très très fluffy ceux-là vous avez aussi les pinceaux boule donc ça c'est pas mal pour le coin interne de l'oeil pour le dessous de l'oeil aussi pour le creux bien sûr mais voilà moi je préfère en tout cas l'utiliser comme ça j'en ai un de chez Makeup Forever là c'est le 218 qui est pas mal et en pinceau crayon vous avez aussi le 34 de chez NYX donc celui-ci qui sert vraiment très très bien pour le coin interne de l'oeil et le dessous de l'oeil très précis j'adore l'utiliser pour faire un petit peu vous savez mes trail liner floutés que j'ai l'habitude de faire ça j'aime beaucoup c'est très précis et les indispensables les estompeurs clairement si vous deviez acheter un seul pinceau pour les yeux ça serait un pinceau estompeur parce que dans le pire des cas si vous pouvez vous en acheter qu'un seul vous pouvez appliquer votre fard sur toute la paupière vous pouvez appliquer un petit peu en dessous ici vous pouvez estomper appliquer dans le creux vous pouvez tout faire tout faire tout faire tout faire avec c'est un pinceau estompeur mais en forme de crayon c'est à dire que vous voyez le bout il est pas tout fluffy il finit un petit peu en pointe et ça c'est très important si vous voulez l'utiliser en tout cas si vous voulez en utiliser qu'un seul pour tous les yeux je vais réussir à parler il vous faut un qui finisse un petit peu en pointe comme ça parce que vous en avez besoin pour le dessous de l'oeil le creux etc et sinon un pinceau estompeur classique vous avez le 221 de chez Zoéva qui est vraiment bien c'est un pinceau estompeur vraiment classique vous en avez dans toutes les marques je vous déconseille le Kiko je l'ai déjà testé il perd beaucoup ses poils et il est très sec je vous le dis parce que c'est exactement le même mais pas du tout de la même qualité donc voilà ça c'est vraiment pas mal même pour le creux etc pour estomper après vous faites ce que vous voulez avec mais indispensable estomper ses fards on ne peut pas appliquer un fard sans l'estomper ça ça va vous faciliter la vie vraiment ensuite passons aux sourcils alors là j'ai clairement mes favoris qui ne changeront jamais je pense c'est mes 3 ustensiles à sourcils ultra importants de toute manière vous m'avez tellement demandé cette vidéo que je vous la ferai c'est la vidéo sur mes sourcils comment j'ai fait mes sourcils comment je les maquille je vous montrerai tout parce que ça vous intrigue un peu en peu possible du coup je vais quand même commencer à vous parler de mes sourcils en vous parlant de ces 3 petites merveilles alors déjà vous avez besoin d'un goupillon évidemment vous avez 2 types de goupillon celui-ci donc avec 2 brosses une brosse avec des poils une brosse en plastique ça pour les sourcils je ne suis pas super fan vous pouvez brosser vos sourcils avec et brosser vos cils avec ça je ne trouve pas ça incroyable mais après si vous aimez tant mieux pour vous moi je préfère les goupillons comme ça je trouve que c'est vraiment plus facile de pouvoir les attraper avec très facile même pour épiler ses sourcils enfin vraiment ça c'est le top pour moi et voilà donc celui-ci c'est un Kiko mais pour le coup vous pouvez prendre n'importe quelle marque si vous prenez de la très mauvaise qualité si vous vendez par exemple sur Amazon ou quoi que ce soit c'est vrai qu'il peut partir vite après vous faites comme vous voulez mon pinceau favori pour les sourcils mes favoris de tous les temps mais vraiment de tous les temps je fais mes sourcils avec ça depuis toujours c'est un pinceau de chez Zoéva il n'y a plus marqué le numéro tout est en bas enfin pour bien évidemment ok je vais vous montrer comme ça cette tâche de maquillage n'est pas très jolie c'est un pinceau biseauté et regardez comment il est fin vraiment très très fin et en fait ce pinceau permet vraiment de faire du poil à poil comme ça on peut tout faire il est top 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 je le recommande à 1000% vraiment quand on me demande un pinceau sourcil il n'y a que celui-là vraiment que celui-là et ensuite un pinceau correcteur à sourcils alors normalement il est beige il est noir parce qu'il a eu énormément de mésaventures mais il va s'en mettre d'ici quelques temps j'espère c'est le pinceau numéro 212 de chez MAC et tout à l'heure je disais que les pinceaux MAC perdaient leur poil c'est totalement vrai mais c'est les pinceaux duofib je crois que je n'ai pas précisé pinceaux duofib MAC perdent leur poil c'est un pinceau tout plat encore une fois mais du coup j'ai les mains toutes sales je touche tout donc voilà il est tout plat et en fait celui-ci il va permettre vraiment de définir les sourcils en dessous vous savez quand on met du correcteur top du top vous pouvez aussi corriger votre petit maquillage des yeux hop un petit peu le contour des lèvres si on a dépassé parfait donc voilà pour mes pinceaux favoris je pense que c'est inutile que je parle du coup des pinceaux pour les lèvres parce que ça c'est vraiment réservé aux maquilleurs en règle générale ça c'est vraiment un kit personnel c'est pas du tout un kit professionnel c'est un kit personnel mes pinceaux favoris ce que je vous recommande tout est en barre d'infos tout 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 ne vous inquiétez pas vous avez les liens de tous les produits n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo kit pinceau professionnel où je vous explique tout ce qu'il faut si vous voulez être maquilleuse par exemple tout ce qu'il vous faut comme pinceau etc donc une vidéo qui durerait bien plus longtemps mais voilà si jamais ça en intéresse certaine n'hésitez pas en commentaire donc voilà j'espère que ça vous aura aidé un petit peu et que vous voyez un petit peu plus clair dans tous les pinceaux qui existent n'hésitez pas à me poser vos questions j'y répondrai évidemment n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram comme j'ai dit en début de vidéo étant donné qu'il y a des lives à thème c'est vrai qu'on parle énormément de make-up donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre là-dessus donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye